bonjour à toutes et tous nous sommes le 18 septembre 2019 c'est le good morning trading un trader par le trader et on fait le point sur l'actualité des marchés alors une actualité des marchés qui est extrêmement simple on va attendre toute la journée 20h et 20h30 le communiqué de la politique monétaire du fomc à 20h et puis surtout la conférence de presse à 20h30 alors on a quelques statistiques qui peuvent être intéressante en début de journée notamment 11 heures l'inflation de la zone euro qui est un qui est suivi notamment pour voir justement comment va être peut-être réajusté dans le prochain mois la politique de la bce sur l'inflation et on parle toujours d'inflation cette fois ci au royaume uni au mois d'août leur ça je vous mets pour les traders qui sont sur la livre stern dingue notamment puis c'est intéressant dans le climat brexit et puis aux états unis on a 14h30 c'est plus joli comme ça à les mises en chantier les permis de construire mais c'est surtout surtout bien entendu le léviathan ce que l'on attend c'est ici 20h et 20h30 et là ça peut partir dans tous les sens on s'attend à ce que la fête de baisse ses taux de 0.25 alors plein de scénarios possibles elle le fait pas le marché risque de baisser très fortement à elle le fait le marché va bouger entre 20h et après 20h30 assez fortement aussi c'est tout à fait possible et elle baisse de 0.50 ce qui n'est absolument pas inattendu et alors là le marché s'envole donc c'est vraiment une zone de haut risque et c'est pour ça qu'on a eu comme je vous l'avais indiqué hier matin dans good morning trading on réussit d'avoir une journée de range un peu insipide pas c'est exactement le cas parce que tous les gestionnaires de fonds tous les gros investisseurs attendent la décision de la fed pour voir s'il rentre à nouveau sur le marché s'ils allègent s'ils transfert sur un autre secteur etc donc tout le monde est dans l'attente donc c'est une journée avant tout avant tout de patience et d'attente je vais d'autant plus patienter et attendre que mon moi est très bien parti donc je vais pas prendre de risques vraiment je dis ça tous les traders débutants à éviter de traiter aujourd'hui et ne vous amusez surtout pas à traiter la news à 20h et 20h30 vous avez 80% de chances de sortir décapité si vraiment ça bouge beaucoup donc mon moi est très bon j'ai de quoi manger et faire et mettre du bison dans le dans la marmite donc pas de souci aucun risque on gagne de l'argent on est durable et rentable justement ne prenant aucun risque ont fait le point quand même sur sur les indices donc là je vous ai mis les deux indices principaux américains que je trade à savoir le dow jones futur et le nasdaq futur et on voit qu'ils ont exactement la même là la même tête on a descendu suite aux événements en arabie saoudite pas du tout une catastrophe pas du tout une panique on se stabilise un petit peu plus vers le bas sur le dow jones que sur le nasdaq qui est sur les 7900 là on le voit très bien voyez la différence le point pivot hebdomadaire le nasdaq la franchie tandis que le dow jones et sous son point pivot hebdomadaire un petit peu bloqué par le plus haut du mois du mois précédent alors qu'est ce qui va se passer pas on risque de ranger jusqu'à jusqu'à 19 heures à partir de 19 heures les carnets d'ordre s'allègent encore plus et on peut avoir des petits mouvements brusques si les gens rentrent et sortent de manière un petit peu en catastrophe donc se méfier surtout de la dernière demi-heure 19h30 20h avant l'annoncé et puis 22 20h à 20h30 21h 22h ça peut bouger dans tous les sens on aura une grosse bougie de toute façon même si c'est exactement ce que l'on attend il y aura une très 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 belle bougie on verra précisément où c'est alors tout l'intérêt c'est de repérer un petit peu à l'avancé éventuellement si vous voulez vous y mettre vous pouvez aller au taper les bougies on s'y vraiment on a une énorme news on peut aller sur l'ami de l'air à mensuel ou sur le plus bas de la semaine précédente 7000 750 à peu près sur le sur le nasdaq ça peut aller à toute vitesse et puis on peut se remettre à stagner donc moi ce qui m'intéresse dans ce genre d'événements je repère les extrêmes absolus donc un extrême absolu bah voilà peut-être une entrée sur 26700 si on y va à toute vitesse et que je vois que l'on rebondit ça pourrait être intéressant et puis mon mon scénario c'est que ça va pas je vais à la volatilité ça va bouger mais ça risque ce sera pas non plus sauf surprise l'apocalypse ni dans un sens ni ni dans un autre et puis en point haut bas on voit que si on veut que si le marché veut se mettre à monter bas on a quand même ici la résistance à mensuel qui 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 peut bloquer le début d'une mèche haussière donc voilà on pourrait même avoir ça des fois ça arrive c'est ce que j'appelle le scénario ping pong ça veut dire qu'on fait boom era mensuel boom middle era mensuel ou middle era mensuel era mensuel on fait même le scénario peu importe peu importe le sens il a de quoi décapiter deux fois et dans les deux sens des traders les moins les moins sérieux voilà donc j'insiste pas je peux parler un petit peu sur sur l'europe mais bon l'idée est exactement est exactement la même on va attendre à on veut le dax il est où voilà donc l'idée c'est la même on va attendre donc le dax peut aller taper le plus haut du mois précédent à 12 1250 et il est bloqué par sa middle era hebdomadaire et on a aussi un peu le même scénario sur le cac 41 mais ce qui est important de constater c'est que il n'y a plus de problème de panique il n'y a jamais une panique d'ailleurs mais il n'y a pas de problème lié au pétrole d'arabie saoudite voilà ça c'est c'est la bonne nouvelle bon je vous l'avais dit je vous l'avais dit dès lundi matin que bon c'était pas ça les pattes ça semblait pas être du tout la panique sur futur donc c'est vraiment ce qui s'est passé à marché calme un marché toujours on le voit très bien haussier 1 on est on est depuis des fins août début début septembre dans un marché ultra haussier on n'a pas arrêté de monter légères baisses suite aux événements en arabie saoudite et à l'attente du fomc l'arabie saoudite ça va très bien puisque aramco a indiqué qu'elle allait qu'ils allaient pouvoir reproduire à 100% d'ici deux trois au pire quatre semaines donc ça rassurait les marchés il n'y aura pas de pénurie il n'y a rien du tout aramco tape dans ses réserves de pétrole et peut fournir à ses clients le pétrole comme si comme si de rien n'était les réserves stratégiques sont ouvertes aux états unis c'est bon le pétrole coule à flot à l'économie notre système économique peut continuer à fonctionner on pourra aller faire des courses au supermarché il ya aucun souci voilà donc je vais pas vous prendre plus de temps on va attendre toute façon des formes me demande quel métier je fais et je réponds j'attends voilà donc on va attendre 20 heures et puis on va se mettre à traiter si on est si on est en forme mais il faut vraiment être extrêmement expérimenté pour pour traiter après 20 heures ou après 20 heures 30 jours de fomc le plus sage peut-être et de revenir demain à la bourse sera toujours là à moins d'une invasion extraterrestre surprise ou d'un déclenchement d'un holocosme thermonucléaire et vous n'aurez pas pris des risques et vous pourrez faire des trades plus sécurisés moins risqués qui vous font gagner de l'argent et c'est tout ce que l'on cherche en bourse gagner de l'argent de manière sécurisée et régulière sur ce je souhaite une belle journée de trading si vous avez décidé de traiter et puis je vous dis en tout cas à ce soir pour le débriefing de la journée il y aura sûrement pas mal de choses à se dire donc le débriefing plutôt vers 22h30 parce que si je mets à traiter de 20h à 22h et que je ne fais rien avant j'aurais rien à vous dire avant et de 20h à 22h je vais bien occupé voilà donc à 22h30 ce soir ciao